... 10 000 euros vont me permettre de travailler. Pour la bourse, ça va. Elle a reçu 10 000 euros. L'argent et les honneurs rejaillissent sur l'université de Montpellier. C'est à cette toute jeune femme qu'on le doit. Il y a peu, Sarah Kubain suivait les cours de master en biologie statistique. Aujourd'hui, elle reçoit le prix L'Oréal UNESCO Académie des sciences pour l'excellence de ses travaux. Voilà, sa fonction, elle s'appelle Roger. Ça peut encourager certains à pousser leurs études et à voir que même ici, ce n'est pas qu'à Paris qu'il y a que des grands chercheurs ou des gens qui réussissent. La passion de Sarah et l'objet de sa thèse, c'est l'adaptabilité d'espèces sauvages aux modifications de l'environnement. Un sujet d'actualité à l'intersection de l'écologie évolutive et des statistiques qu'elle enseigne sans bouder son plaisir. Pour moi, l'enseignement, c'est quelque chose d'essentiel. C'est vraiment une passion de transmettre, quand on est chercheur, j'estime, de transmettre ses connaissances aux étudiants, ça fait partie du métier de chercheur. Une chercheuse dans deux directions et donc deux directeurs de thèse, l'un à l'Institut mathématique et modélisation à l'UM2, l'autre au Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive du CNRS. Je jongle entre les deux, c'est vrai que c'est pas évident, mais c'est ça qui est génial aussi, c'est un peu l'originalité de la thèse. Une originalité qui a séduit le jury, tout comme c'est de coach. En termes de visibilité, c'est très important, c'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui est capable de communiquer à l'extérieur ses travaux et le fait qu'elle est à l'interface entre mathématiques et biologie, elle peut permettre d'amener à l'extérieur, vers des gens qui ne font pas de science, les résultats de nos travaux, donc c'est très très important. Et puis en plus, elle est jeune, c'est une femme, donc elle a plus de facilité peut-être que certains à communiquer. On pose une bague sur le tarse des mésanges, avec un numéro, ce qui permet de les reconnaître si on les recapture plus tard. Et ensuite, on fait une série de mesures sur les adultes. Et c'est vrai qu'elle en parle bien, Sarah, de ces mésanges bleus qu'elle bague en Corse, de ces fous de l'Atlantique ou ces loups d'Europe centrale dont elle tracte l'adaptation à un environnement qui les agresse. Pour cette étudiante boursière, les 10 000 euros du prix L'Oréal tombent à point nommé. Ça va m'aider à diffuser mon travail, parce que je vais pouvoir aller à des congrès à l'étranger, et aussi à construire un projet de post-doctorat en allant visiter des laboratoires étrangers et passer un peu de temps avec eux, essayer de monter un projet. Donc c'est vraiment une grande chance. Une chance provoquée par un travail acharné et par la transdisciplinarité permise à l'Université Montpellier Sud de France, un atout majeur pour le Grand Campus. Sous-titrage Société Radio-Canada ...